Quelques pages tirées du théâtre et son double Et pour commencer, le théâtre et la culture Le monde a faim et il ne se soucie pas de culture Et c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture Des pensées qui ne sont orientées que vers la fin Il faut insister sur cette idée de culture en action Qui devient en nous comme un nouvel organe Une sorte de souffle second La civilisation, c'est de la culture qu'on applique Et qui régit jusqu'à nos actions les plus subtiles L'esprit présent dans les choses Et c'est artificiellement que l'on sépare la civilisation de la culture Et qu'il y a deux mots pour signifier une seule et identique action On peut commencer à tirer une idée de la culture Une idée qui est d'abord une protestation Protestation contre le rétrécissement insensé Que l'on fait subir à l'idée de la culture En la réduisant à une sorte d'inconcevable panthéon Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture Comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre Et comme si la culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie Pour le théâtre, comme pour la culture La question reste de nommer et de diriger des ombres Et le théâtre qui ne se fixe pas dans le langage et dans les formes Il détruit par le fait les fausses ombres Et il ouvre la voie à une autre naissance d'ombre Où peut s'agréger le spectacle de la vie Briser le langage pour toucher la vie C'est faire ou refaire le théâtre L'état du pestiféry Qui meurt sans destruction de matière Avec en lui tous les stigmates d'un mal absolu Mais est identique à l'état de l'acteur Que ses sentiments sondent intégralement Et bouleversent sans profit pour l'actualité Entre le pestiféré Qui court en criant à la poursuite de ses images Et l'acteur À la poursuite de sa sensibilité Entre le vivant Qui se compose des personnages Qu'il n'aurait jamais pensé sans cela à imaginer Et qui les réalise au milieu d'un public de cadavres Et de délirants aliénés Et le poète Qui invente intempestivement des personnages Et les livre à un public Également inerte ou délirant Il y a d'autres analogies Qui rendent raison des seules vérités qui comptent Et qui mettent l'action du théâtre Comme celle de la peste Sur le plan d'une véritable épidémie Saint Augustin Dans la cité de Dieu Accuse Cette similitude d'action Entre la peste Qui tue sans détruire d'organes Et le théâtre qui Sans tuer Provoque dans l'esprit Non seulement d'un individu Mais de tout un peuple Les plus mystérieuses altérations Il importe Avant tout d'admettre que Comme la peste Le jeu théâtral Soit un délire Et qu'il soit Collectif L'esprit croit ce qu'il voit Et voit ce qu'il croit C'est le secret de la fascination Et saint Augustin Ne met pas en doute Un seul instant Dans son texte La réalité De cette fascination Si le théâtre Est comme la peste Ce n'est pas seulement Parce qu'il agit Sur d'importantes collectivités Et qu'il les bouleverse Il y a Dans le théâtre Comme dans la peste Quelque chose A la fois de Victorieux Et de Vengeur Et de Et l'on peut voir Pour finir Que Du point de vue de l'humain L'action du théâtre Est bienfaisante Car elle pousse les hommes A se voir Tels qu'ils sont Elle fait tomber Le masque Elle dénonce Le mensonge La bassesse La veulerie La tartufferie Elle secoue L'inertie Asphyxiante De la matière Qui gagne jusqu'aux données Les plus claires Des sens Et révélant à des collectivités Ces puissances sombres Ces forces cachées Elle les invite à prendre En face du destin Une attitude Héroïque Et supérieure Qu'elle n'aurait jamais eue Sans cela Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada